Et nous partons au Sénégal, où là ça fait un petit moment qu'on prépare comme chez nous Noël. Nicolas Bertrand, bonjour ! Le pays est majoritairement musulman, pourtant beaucoup d'habitants, célèbre le 25 décembre, qui est aussi une fête populaire. Exactement, bonjour, et ça c'est une immense force du pays, ici le Sénégal. Cette tolérance, ce vivre ensemble, ce respect entre les religions, d'autant que Noël approche. Ici le Sénégal est musulman à 95%, vous l'avez dit, et pourtant ils fêteront Noël tous ensemble, chrétiens et musulmans. Vous pouvez voir dans Dakar les décorations, les sapins, les familles sont en train d'emballer les cadeaux. Et donc les musulmans et les chrétiens qui vivent ensemble au quotidien, qui travaillent ensemble, ont décidé naturellement de faire la fête le jour de Noël tous ensemble. Alors nous sommes allés pour vous suivre les préparatifs de Noël dans un lieu un peu particulier ici à Dakar. Il s'agit d'un centre qui accueille les enfants les plus démunis. Et malgré les difficultés, vous allez le voir, les préparatifs vont bon train. Regardez ce reportage, il est signé Lucille Chaussoy et Kylian Le Bouquin. Dans ce quartier de Dakar, il existe un petit village créé par une association qui héberge 126 enfants démunis. Ce matin, ils installent le sapin dans la cour, juste à côté du baobab, sous lequel ils ont l'habitude de jouer. Allo les enfants, vous savez que bientôt c'est ? Noël. Et Noël c'est la fête des ? D'enfants. Commencez à décorer votre sapin de Noël alors. Certains sont orphelins. D'autres ont été abandonnés à cause de la pauvreté ou maltraités. Comme 95% des Sénégalais, la plupart des enfants du village sont musulmans. Pour leur redonner le sourire, toutes les fêtes, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, sont célébrées. Les éducateurs essaient tout simplement de leur offrir une vie normale. C'est des enfants comme tout autre enfant qui ont droit à l'épanouissement. Je suis hyper heureuse de les voir comme ça, excités. Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens. Le 25 décembre, tous les enfants recevront des cadeaux envoyés par des donateurs du monde entier. L'effervescence commence à monter. C'est bien de fêter Noël. On est heureux aussi de décorer le baobab et le sapin. On est fiers. Je suis content, moi. Et toi ? Moi aussi, c'est content. Et toi, mais je ne sais pas. Noël au village, c'est aussi une histoire de famille. Aya avait tout juste un an quand elle a été recueillie par l'association. Aujourd'hui, elle vit dans cette petite maison avec neuf autres enfants, qu'elle considère comme ses frères et soeurs. Et trois. On ressent en fait ce que les autres familles ressentent à fêter Noël ensemble. Il y a beaucoup d'amour, surtout et surtout la complicité entre nous. On se sert l'écoute. Un petit refuge dans une ville où plus de 5000 enfants vivent encore à la rue. Magnifique reportage. Et Nicolas, on l'entendait justement que pour redonner le sourire aux enfants, les animateurs veulent marquer toutes les fêtes. Ça veut dire qu'on en célèbre d'autres, pas seulement Noël ? Absolument, Maya. Toutes les fêtes sont célébrées ici au Sénégal, que ce soit dans ce centre pour enfants démunis ou partout dans le pays. Les musulmans et les chrétiens font systématiquement la fête ensemble. Par exemple, pour ce qu'on appelle ici la tabaski, c'est-à-dire l'aïd el-kébir, la plus importante fête musulmane. Eh bien, les chrétiens seront invités chez les musulmans pour un repas, ouvrir les cadeaux et s'offrir de nouveaux vêtements. Mais ce n'est pas tout. Pâques, le magal, la toussaint, la corité au total. Une dizaine de célébrations que musulmans et chrétiens vont passer tous ensemble. Les Sénégalais aiment beaucoup faire la fête. Alors, imaginez, dans ce centre que nous avons vu pour enfants démunis, une fête comme ça, apaisée, tous ensemble, dans la meilleure manière possible. Eh bien, bien sûr, ça n'a pas de prix, Maya. Exactement, un bel exemple de vivre ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Bertrand, d'avoir été en direct avec nous ce matin.